Mon frère jouait un peu de piano, mais il y avait beaucoup de musiciens autour de moi. Et là, mes parents allaient à l'église, comme 60 personnes, vraiment moins que ça, comme 30 personnes, une petite petite église. Et là, un monsieur, il vient me parler, il dit « Ah, je trouve que c'est un vrai idée de chanter en chorale ». J'allais chanter dans le chorale et la première répète, il disait « Ah, tu vas chanter en solo ». J'aimais chanter de ma vie, j'ai commencé à chanter, j'avais un voix, c'était comme un mystère pour moi que c'est apeurue, un voix, je savais même pas que j'avais. Et là, mon première performance, c'était comme, c'est chanter à un funérail, un solo. Mais très jeune, c'est ça, j'ai chanté la chanson pour le funérail, c'était comme un moment, c'est intense pour un enfant. C'est peut-être mon première mémoire de chanter. C'est une question de classique, c'est plutôt une question de musicale, parce qu'il y a des chansons qui me touchent énormément aussi, je ne peux pas dire ça, mais à date encore, je pense que le moment préféré, c'est avec la musicale, la musique classique, mais pas, pas de « cheesy » classique, pas de « proper » classique, tu sais comme « Debussy » ou « Satie » ou « Apple Part » Quand j'ai commencé avec ce projet-là, je voulais être plus un composteur pour un chanteur. Ça m'intéressait un peu de temps comme ça d'être un chanteur, et j'ai raconté à un artiste qui s'appelle Brigitte Henry, elle avait un livre de photos, elle a dit « Ah, veux-tu faire des morceaux pour le livre de photos ? » Et là, chaque image était vraiment comme une histoire, donc j'ai commencé à dire « Ah, je peux faire comme une histoire pour chaque image d'un livre, je vais faire un morceau pour chaque image » et ça m'a donné une façon de comprendre, parce qu'avant ce livre-là, mes compétences étaient vraiment pas bon. C'était très mieux, très quétaine et très dramatique pour rien, c'était vraiment… « Like, if I listen to it now, like… » Mais c'est fait que j'ai trouvé une façon de créer une chanson où c'était comme un petit film de ma tête, et ça m'a aidé à trouver une façon où j'étais plus confortable à chanter parce qu'il y avait plus de toucher dans la musique que j'aimais instrumentale. Et quand j'ai entendu Bjork et j'ai fait un livre, j'ai pensé « Oh, j'ai pu faire classical et pop en même temps et faire des histoires, donc ok, j'ai le singe. Je ne sais pas comment ça, je ne sais pas, c'est trop difficile à choisir quelqu'un. Je ne sais pas, c'est trop difficile à choisir quelqu'un. Je me disais, je me disais qu'il aurait pu faire quelque chose avec Billy Elish. J'aurais pu faire quelque chose avec Billy Elish. J'ai pensé qu'il y a un film de la dernière deux années. J'ai pensé qu'il était une masterpiece et je n'ai pas d'accepter. J'ai pensé que les gens n'ont pas d'accepter. J'ai pensé qu'il était une crue-brick film. J'ai pensé qu'il était une crue-brick. J'ai pensé qu'il était un horror film. Mais tous les messages et les themes de ce film, j'ai pensé que c'était une crue-brick. J'ai pensé qu'il avait beaucoup de films d'Oscar et même pour le nominisme. C'est très drôle, mais il y avait plein de films d'Oscar et même pour le nominisme. J'ai pensé que j'ai pensé que c'était une crue-brick film. J'ai pensé que c'était une crue-brick film. J'ai pensé que j'avais pensé que j'ai pensé que vous n'avez pas pensé que c'était une crue-brick film.